Alors bonsoir et merci à tous d'être venus à l'Institut Suédois, bienvenue à l'Institut Suédois pour cette deuxième table ronde autour de l'Arche Noraine, donc ce barmaturge, artiste prolifique et aussi à la carrière très polyvalente, Mont-Fassette Elab, comme on dit en Suédois, qui était à la fois un auteur de théâtre, un grand auteur de théâtre, un poète, et puis aussi qui a eu l'opportunité dans sa carrière et l'envie de diriger des acteurs. Et donc c'est un petit peu ce sur quoi va porter cette table ronde ce soir, à la fois comment est-ce qu'on interprète ces textes et puis qu'est-ce que ça a fait d'être dirigé par l'Arche Noraine. Donc cette table ronde prend sa place dans une saison qu'on dédie à l'Arche Noraine, qui durera jusqu'au 30 juillet et qu'on a eu la chance de pouvoir organiser avec des grands partenaires comme la Comédie française, le Théâtre des Gémeaux et les éditions L'Arche, qui donc publie les textes de L'Arche Noraine en français. Et justement, ce soir, on en profite pour célébrer le lancement d'un nouveau livre publié par l'Arche, donc un nouveau texte de Noraine en français, Solitaire, et la réédition d'une pièce qu'il avait écrite pour la Comédie française et qui s'appelle Poussière. Et donc si vous le souhaitez, c'est l'Arche qui vous attend dans ce qu'on appelle le creux de l'escalier, donc près de l'escalier à l'entrée, et donc pour nous vendre des ouvrages à la fin de la table ronde. Et puis cette table ronde et cette saison, on n'aurait pas pu l'organiser sans le soutien et la grande contribution d'Amélie Wendling, qui est la traductrice et la grande collaboratrice de Noraine aussi au théâtre, et qui nous a fait grand honneur de nous aider à construire cette saison, à compléter l'exposition par un film, et puis aujourd'hui qui a accepté d'orchestrer et d'organiser cette table ronde. Donc voilà, je lui passe sans plus tarder la parole, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Alors bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici avec vous ce soir pour évoquer à nouveau l'Arche Noraine. Je remercie l'Institut suédois et toute son équipe justement d'avoir développé cette saison, de nous avoir permis de montrer tous les visages, et ils sont nombreux de l'Arche Noraine, donc je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Nous avons déjà parlé lors de la précédente table ronde de l'écriture de l'Arche Noraine, avec Magnus Florin, avec Dramature je suis édoie, avec Trois metteurs en scène. Cette fois-ci, on va aborder l'écriture, les mots de l'Arche Noraine et le travail de l'Arche Noraine, mais par le prisme des comédiens. Donc je suis ravie ce soir d'être accompagnée par trois formidables comédiens, bonsoir François Gillard, bonsoir Dominique Blanc, bonsoir Jean-Pierre Daroussin. Je vous prie d'excuser Hervé Pierre, qui nous rejoindra à la fin de cette rencontre. Il joue actuellement l'homme de plé en vent au Théâtre Bastille, que je vous conseille d'aller voir, qui est un spectacle poétique magnifique. Et donc il était en enregistrement pour Radio France exactement au même moment, ça s'est superposé à la dernière minute, donc il s'excuse, il vous prie de l'excuser pour son absence, en tout cas au début de cette rencontre. Donc je vais vous présenter nos trois invités, brièvement parce que je pense qu'il est nécessaire de les présenter, d'abord parce qu'ils sont très connus, on les connaît, et puis surtout parce que vu leur formidable carrière, on n'y passerait du temps, si on devait rentrer dans le détail de votre parcours. Donc je vais faire une brève présentation. François Gillard, qui est une comédienne née en Belgique, entrée à la comédie française jeune en 1997 et qui est le 507e sociétaire de cette institution qui est la comédie française. On va pouvoir la voir à nouveau bientôt dans la VAR, dans le bourgeois gentilhomme de Molière, on l'a vu récemment dans l'événement d'Annie Ernaud, dans la balade de Souchon, que tu as co-écrit et mis en scène au studio de la comédie française, et surtout elle a participé aux deux créations de l'Ars Norraine à la comédie française qui sont pures en 2009 au Théâtre du Vieux Colombier et poussières en 2018 en Salry-Chevieux de la comédie française. Elle était également dans le fragment Norraine. Le spectacle Hommages et traversés que la comédie française et le Vieux Colombier nous ont permis de présenter à tout le monde et de créer le 24 avril et qui est disponible sur la web télé de la comédie française si vous voulez voir la traversée de son écriture. Là, plus précisément. Dominique Blanc, bon, c'est pas vrai. Dominique Blanc, qui est une grande actrice du cinéma français, une comédienne de théâtre d'abord, puisqu'elle a commencé à travailler sur les planches. Elle a rencontré Patrice Chérault. Je crois que le premier spectacle était Pergut. Justement, il y a un long compagnonnage. Ensuite, si je le cite, c'est qu'encore tu es en tournée de la douleur, mise en scène par Patrice Chérault. Et cette tournée se poursuit, la reprise de la tournée de ce spectacle. Je crois que la semaine prochaine, tu es à Tonon. Tonon et Ben. Voilà. Donc, si Dominique Blanc, qui est une comédienne qui a reçu 4 Césars et 4 Molières, si je dis ça, ce n'est pas pour citer le nombre de récompenses, mais pour dire que ton visage d'actrice et ton visage de comédienne rayonnent de manière équilibrée, on peut dire, sur nos planches et sur nos écrans. En 2016, tu es rentrée à la comédie française. Tu es le 538e sociétaire et tu as participé à la création de Poussière. Poussière qui a permis à Lars Norren de rentrer au répertoire de la comédie française. Donc, Dominique Blanc était de cette aventure et était aussi dans les fragments Norren au Vieux Colombier. Jean-Pierre Daroussin, qui, de la même manière, je crois que vous étiez ensemble, justement, vous l'évoquiez, vous étiez ensemble au cours de théâtre. Florent a commencé. On a fait un cours, on n'était pas ensemble. Voilà, vous avez fait le... Et tu as aussi commencé sur les planches. Tu es un comédien, un grand comédien de théâtre, même si on te connaît aussi beaucoup au cinéma. D'ailleurs, les comédiens et les compagnons des planches étaient aussi des compagnons de plateaux de cinéma, puisque Catherine Fraud, je crois, a commencé, a été avec toi dans les premiers spectacles de théâtre et aussi après dans les films. Tu es aussi très présent sur les planches de théâtre. Tu étais dans la reprise d'art de Yasmina Reza. Tu es là, dernièrement au Théâtre Montparnasse dans le principe d'incertitude de Simon Stephens. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Stephens. Et... C'est pas mal. Voilà. Et en 2013, tu as été dirigée par Jean-Louis Martinelli dans la pièce calme de Lars Norren au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Donc, voilà nos trois comédiens liés à Lars Norren, puisque nous sommes là ce soir pour parler de lui. Je vais vous présenter en quelques mots le déroulé de la soirée. Je voulais vous repréciser, puisqu'on aura l'occasion de l'évoquer, que dans l'écriture de l'art, dans l'ensemble de ses pièces, puisqu'il a écrit plus de 100 pièces de théâtre, on peut distinguer trois grandes périodes d'écriture. Si je dis ça, c'est que nous allons l'évoquer à nouveau. La première période, qui est sa période des drames bourgeois, entre guillemets, avec au début ses pièces autobiographiques, qui sont les pièces dites d'hôtels, qui est sa première période d'écriture. Par la suite, il y a un théâtre beaucoup plus où ce sont des quatuors bourgeois, où les couples se déchirent, où on voit l'impact sur les enfants. On est dans la famille, celle de Lars Norren dans les pièces autobiographiques, et puis ensuite dans les familles en général, dans les règlements de couples, dans les milieux bourgeois, de manière beaucoup plus ouverte que sa propre histoire. Dans un deuxième temps, il a plongé dans un théâtre qu'on peut dire plutôt social et sociétal, avec une pièce comme catégorie 3, comme Tini Ken, que vous avez peut-être lu au Théâtre des Gémeaux récemment, mis en scène par Julie Duclos. Et suite à une grande décriture en 2004, c'est-à-dire un moment où il était paralysé, il n'arrivait plus à écrire, il a basculé dans une période d'écriture, dans des pièces au temps plus existentialiste, où on parle plutôt des débuts et des fins, de la vie, de la mort, du temps qui passe, un temps qui n'est plus linéaire. Donc si j'évoque ces trois périodes, c'est que nous avons, nous pourrons parler avec Jean-Pierre de Calme, qui est une pièce justement de sa première période, une des pièces d'Hotel, autobiographique, et Dominique et Françoise ont travaillé, elles, sur des pièces de sa dernière période, une pièce où il tend de plus en plus vers l'essentiel, où les personnages disparaissent, les actes disparaissent, les scènes et l'histoire même, nous sommes dans de la musique, justement, c'est une sorte de musique, justement une musique sur un plateau de théâtre, une musique théâtre. Pardon, voilà pour les trois périodes. Si on est là aussi, puisque nous sommes avec des comédiens, c'est pour évoquer Lars Norrel, metteur en scène. Lars Norrel, en 1992, le dramaton lui a demandé de mettre en scène une pièce, c'était la danse de mort de Strindberg. Comme disait Lars, la question de vie ou de mort, pour lui, c'était l'écriture. Ce n'était pas la mise en scène. Ce sont toujours les directeurs de théâtre, les comédiens, qui lui ont demandé, qui sont venus le chercher pour mettre en scène. Donc, il a mis en scène ce premier texte de Strindberg, puis par la suite, ses propres textes, mais aussi Tchékov, Ibsen, Shakespeare, où à ce moment-là, lorsqu'il dirigeait ces textes-là, comme La Mouette, par exemple, qui a été présentée au Théâtre des Amandiers, on entendait Lars Norrel, poète, parler avec l'autre poète, auteur de la pièce, dans ses mises en scène. Du coup, nous pourrons évoquer ensemble le directeur d'interprète qu'il était. Lui qui croyait justement à un théâtre et qui n'agissait pas immédiatement sur le public lorsqu'il mettait en scène, disait, moi, si une personne dans deux mois, dans cinq ans, dans dix ans, à la fin de sa vie, repense à une réplique, j'aurais réussi. Il n'était pas pour un théâtre du présent, mais plutôt pour un théâtre qui explose comme une bombe sous l'eau, comme il disait, plusieurs mois, plusieurs années après. Donc, le public ne sortait pas indemne de ses pièces, de ses pièces mises en scène. Et je pense que les comédiens non plus, ils auront l'occasion de l'évoquer, que ce soit de ses textes ou que ce soit de l'aventure avec lui sur un plateau. Du coup, je parle beaucoup. Nous allons commencer par des extraits, par une lecture par nos trois comédiens, parce qu'il fallait en profiter, d'extraits de son journal. Donc, je tiens à préciser qu'il a publié cinq tomes de son journal de travail, du journal d'un dramaturge. Chaque tome, les quatre premiers en tout cas, fait à peu près 1680 pages. Ils ne sont pas traduits en français. D'ailleurs, ces tomes-là ne sont pas numérotés. Je ne sais pas si les Suédois les connaissent. Les pages ne sont pas numérotées, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on dise, « Regarde, page 8382, on parle de moi. » Donc, c'est une aventure, c'est une traversée quand on lit ces journaux. En France, les éditions de l'Arche ont publié une des quatre parties du premier tome. C'est un ouvrage qui s'appelle « Journal d'un dramaturge ». Je pense qu'il est toujours disponible aux éditions de l'Arche. Donc, ce soir, dans les extraits que vont vous lire les comédiens, il y aura des passages qui ne sont pas publiés, qu'il avait lus dans une émission de radio suédoise. Comme ça, vous aurez la primeur aussi de certains passages qui ne sont pas connus en France. Passage où il évoque sa mise en scène de « Six états noms » de Primo Levi. Si j'ai choisi ces quelques passages, c'est parce qu'il évoque son travail avec le comédien. Et ensuite, il y aura des extraits du journal publié chez l'Arche où là, il parle de son travail avec les comédiens français au Théâtre des Amandiers lors de la création de guerre. Donc, nous aurons ces extraits-là lus par les comédiens. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous parlerons de « Poussière et solitaire » puisque ce sont les deux pièces publiées par l'Arche. Il y aura un extrait du texte d'un entretien que j'ai eu avec lui à propos de « Poussière ». Donc là aussi, c'est un texte. Ce seront des mots de l'Arche que vous aurez l'occasion de découvrir et que personne n'a entendu ou lu très souvent. Et les comédiens vous liront aussi un extrait de « Solitaire ». Comme ça, vous aurez un avant-goût de la pièce. Voilà, je crois que j'ai fini de parler. Maintenant, ça va être à vous de lire et de jouer. On va vous installer des pupilles comme ça, les comédiens seront plus près de vous pour la lecture. Et puis après, je me permettrai de vous poser quelques questions et puis vous aurez aussi l'occasion de leur poser des questions sur ce rapport à l'Arche-Morraine. Merci. J'ai commencé à écrire mon journal en 1977. J'ai seulement publié celui qui commence à l'été 2000 quand je répétais une pièce avec Mike Nick Vitz, une adaptation de « Si c'est un homme » de Primo Levi. Nous avons commencé à répéter en août. La première a eu lieu en octobre. J'ai une tendance profonde à prolonger les difficultés et la tristesse jusqu'à ce qu'elle meure d'elle-même. Je vais essayer d'écrire mon journal tous les jours. J'aime l'énumération des routines absurdes et des rares flacques que j'achète. 5 août 2001 Je suis allé au NCO avant 10 heures. Légère crise de panique mais je l'ai vaincue. La panique ressurgit parce que je me demande où elle est partie. Je suis inquiet sans elle. J'ai acheté des chaussures pour Linda. J'ai parlé avec Cé qui m'a dit que Faus et Vidard le directeur du Norsk Théâtre me passent le bonjour et m'informent que Faus va être joué dans 37 théâtres cet automne. Ça m'a déprimé. Même si j'aime beaucoup ces pièces. Je suis allé courir à 13 heures travailler sur mes pièces je nettoyais les toilettes je vais faire un emploi du temps pour Mickaël. Je ne croise presque personne lorsque je sors. Il faisait longtemps que je n'avais pas trouvé la vie aussi belle, aussi proche et distante qu'aujourd'hui. l'immeuble est également paisible. Pas de musique, pas de voix, pas de dispute, seulement les arbres qui s'agitent lentement à la fenêtre du grand salon comme une mer. 16 septembre 2000. La première de « Si c'est un homme » aura lieu le 5 octobre à, pardon pour la prononciation, Kung, Kung-Baka. Ça ne peut pas me permettre de dire que c'est Kung-Baka c'est une ville que je connais. C'est merveilleux mais difficile de travailler avec lui. Il faut que je tienne fermement en laisse son envie d'être aimée et de prête. Notre collaboration va me manquer. C'est la chose la plus harmonieuse, la plus démunie de conflits, la plus sérieuse que j'ai vécu. Le texte est si précis et atroce que nous n'y serions pas arrivés sans cela. Jeudi, je suis allée voir le costume de Peter Brook. Inintéressant, insignifiant et illustratif, très légèrement. Mais le public présent avait décidé à l'avance que ce serait incroyablement bien parce que c'était Peter Brook. À la fin du spectacle, il y avait des gens qui se sont levés pour applaudir comme s'ils pensaient que Brook en personne était là. C'était désagréable. C'est dangereux, un public qui ne regarde pas de manière libre et indépendante. Nick a pris 50 pages sur 72 pages denses, compliquées et merveilleuses. Pure clarté et obscurité. j'ai peur qu'il explose. C'est inhumain. Mais je suis sûre qu'il n'y arrive. Il est obligé d'y arriver. 17 septembre 2000, nous avons commencé à répéter « Si c'est un homme » le 9 août, deux jours après l'enterrement de Nicolas. Maintenant, nous sommes presque prêts. J'ai parlé avec Nico et il s'est levé à 6 heures hier matin. Il a couru, il a appris 10 nouvelles pages et connaît maintenant tout texte par cœur. Je me suis souvenu qu'il y a deux ans, j'étais au théâtre Roma et j'assistais à « La nuit des rois » de Shakespeare. Mes classes étaient assis à ma droite et à ma gauche se trouvait Jan Bergman. Ils sont tous les deux morts maintenant. « Je dois trouver des titres pour mes deux pièces en un acte. Acte, contrôle, refroidissement, les diplomates. » Jeudi, le président de l'association juive de Stockholm et l'attaché culturel de l'ambassade d'Israël viennent vous voir la pièce. Nous leur avons demandé si nous pouvions utiliser les noms des enfants assassinés à Auschwitz au moment où le spectacle se termine dans le silence. Non, âge et lieu de décès. Nous ne le ferons pas s'ils n'approuvent pas l'idée. Temps d'automne magnifique. Ce n'est presque pas l'automne. Doux, clair, air frais, bruit calme, sec et nu dans le feuillage des arbres. Les pensées sont lentes. C'est calme ici. Pas de gens. Les sentiments sont comme du plastique. Comme les chaises en plastique blanc qu'on trouve dans les avis psychiatriques. Je faisais m'asseoir dans les chaises de l'église. Parfois, je change de chaise. A, avec un petit A. A. J'en rends pour trois. Éclairage. Musique silencieuse. Musique tranquille. Le dernier invité. 21 septembre 2000, un jour important. Nous avons du public. Six représentants de l'association juive viennent nous voir. Nous avons joué le premier râle. Mique était très bon. Enfin. Le texte venait à lui. Parfois, il a un très bon instinct et il ne se fait pas confiance. Après, j'ai déjeuné avec eux. Quatre d'entre eux ont été à Auschwitz. L'un d'eux a dit « Merci de faire ce que vous faites. » Je voulais lui dire « C'est à nous de vous remercier. Vous êtes presque sacré pour nous. » J'étais complètement épuisé quand je suis rentré. J'ai pleuré. J'ai dormi deux heures. 22 septembre 2000. J'ai l'impression que nous avons bien avancé dans le travail. Aider. Mique. Écouter. Se concentrer. Ou alors enlever. Sacrifier. Réduire. Il maîtrise le texte jusqu'à la fin. Le dénouement en 45 quand les Russes approchent du camp. C'est rentré. Hier soir, elle me tenait dans ses bras quand je me suis adormie. J'aimerais mourir ainsi. La pièce Novembre est impossible à terminer. Je n'ai plus de papier pour la machine à écrire. Je suis obligée d'écrire sur mes mains. Ce matin, j'ai écouté la bande sonore de Rapport. Ce sera diffusé samedi. Le reportage de Rapport se termine avec Mique parlant de la scène vide du fait que nous avons essayé d'enlever tout ce qui est superflu. Ensuite, on laisse des gens descendre sur le quai sans bruit de l'un des trains silencieux arrivés à Auschwitz. C'est très beau. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Mes voyages en taxi feront tôt ou tard l'objet d'un reportage dans Rapport. Je suis allée acheter du papier pour ma machine à écrire. Dans Magnifique, L'air est étrange, il me reste à écrire six pages de l'euro. Lundi, nous faisons l'enregistrement de dons et des voix disant les noms des enfants assassinés à Auschwitz. Nom, âge et lieu de décès. J'ai demandé à l'association juive quel était leur avis là-dessus. Ils m'ont dit que c'était bien. Mais je leur ai dit y réfléchir encore un peu. Nous ne voulons en aucun cas faire quelque chose qu'ils puissent les blesser. Nous faisons ce projet pour eux. C'est leur mémoire et leur histoire. 28 septembre 2000. Deuxième acte, moment de lumière, la fin, dente, les voix. Ceux qui lisent les noms des enfants assassinés doivent le dire très bas. Tout était bien atroce. Interview avec programme 4. J'essaie de rédiger non-existence. J'essaie de me souvenir des photos qui sont prises pendant qu'on vit avant même qu'elles aient lieu. La croix rouge sur des endroits où nous étions assis et où nous serons assis. Les pancartes sur les autoroutes où nous ne nous sommes pas encore passés. Les mots qui doivent être dits et que, peu importe ce que nous faisons, nous ne pourrons pas nous empêcher de vivre. La lumière de si c'est un homme est incroyablement belle. 1er octobre 2000 Je suis parti au théâtre avec Ulrika, Nelly, Peter, Rebecca et Laura n'était pas très bien aujourd'hui. Mick était trop détendu qui pense avoir atteint le sommet de la montagne alors que c'est là qu'il doit commencer à grimper. Il n'était pas angoissé avant qu'il entre sur scène, avant que le spectacle devienne moins intense, moins effrayant. Ses yeux n'ont pas changé, n'étaient pas satisfait de son travail. Je vais lui parler demain. Il n'est pas réceptif juste après. Il ne faut pas qu'il ait l'impression de connaître son texte, d'être prêt. Il ne faut pas que ce soit prêt. Une porte doit rester ouverte pour que l'incroyable puisse s'y glisser. Je ne veux pas qu'il pense que c'est là. Je veux que chaque fois il agrandisse son exigence de ne pas jouer. Il ne faut pas qu'il soit satisfait de lui-même. Il ne peut pas simplement quitter la scène. Il faut qu'à chaque fois il ait l'impression qu'il lui reste encore un pas à faire. j'étais fatigué après. J'ai écrit. C'est rentré à 6 heures. Je sens la fatigue qui arrive quand quelque chose se termine. Je ne sais pas vraiment ce qui vient de se terminer. Je ne m'habitue jamais. mais on est à la fois heureux et trop fatigués pour en profiter. 7 octobre de l'île. Pardon. C'est le théâtre que j'ai envie de faire. Le non-théâtre. Libérer du terrible entre guillemets terrible habit of theater. Je trouve que Nick est remarquable. Quand il ose rester immobile, quand il s'empêche de rajouter des réactions personnelles, ce fut merveilleux de travailler avec eux. Je crois que c'est la dernière fois. Je ne serai pas accablée si nous recevons des mauvaises critiques. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Et je continuerai à le faire, peu importe qu'il y ait du public ou pas. Je ne défends pas du fait que ça plaise ou non. Personne ne peut remettre en question ce que je fais. C'est plus fort. comme moi-même. Je suis fière de cette production. J'aurais souhaité faire un pas de plus dans la nudité. Mais comment aurions-nous pu le faire ? Avant que Nick ait prononcé les derniers mots, que la lumière s'éteigne doucement et que les voix lisant les noms des enfants morts deviennent lentement plus fortes, le public s'est mis à applaudir et à briser toute la fin. Je ne veux plus jamais avoir une première dans ce théâtre. Nicholas a été enterré dans la même tombe que son fils qui est mort à onze ans. Je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. Je critique souvent les gens qui m'ennuient comme ce couple danois. Pourtant, je peux très bien me représenter la solitude et la fêlure dans laquelle il vit, sans doute. il y avait plein de gens autour d'eux. C'est pour cela que nous sommes partis de cette fête de première aussi vite que possible. Je suis sincère quand je dis que j'éprouve de l'amour pour tous les comédiens avec qui j'ai travaillé. Même Yann, alors Jean-Pierre me dit ça comment ? Je dirais « Mains, monsieur ». Ah ben voilà, les gens bien. Même si c'est plus compliqué, c'est contre mon propre gré. il réveille en moi les souvenirs d'enfance. Il me fait pousser à la fois à mon père et à mon frère. Il est dominant, sensible et brusque comme mon frère et faible et sentimentale comme mon père. Quoi qu'on lui demande de faire sur scène, il dit non. Il dit que ça crée de l'instabilité en lui. Le jour d'après, il le fait quand même. Et on avance comme ça jusqu'à la première. On a l'oppression de s'occuper d'un enfant mal aimé. Chaque jour de répétition au théâtre le bazar, je plaçais les chaises exactement de la même façon à quatre mètres de l'avant. J'étais très petit là-dessus. Et chaque jour, comme nous avions fini de répéter, la chaise de Yann devançait les autres chaises d'un mètre. Lui-même ne s'en rendait pas compte. Tous les jours, en rentrant chez moi, ça me faisait rire sans que je trouve cela drôle. C'est un grand acteur qui a développé un énorme outil pour maîtriser son manque de naturel. Pour que son hypocrisie soit si parfaite que l'on ne peut pas en trouver une faille. On se demande pourquoi il n'utilise pas une autre parce que cette énergie pour simplement regarder en lui-même il va très loin. Après avoir vu l'angoisse nulle de Yann, je ne pourrais plus jamais le détester sérieusement. Existe-t-il une autre forme d'angoisse ? L'angoisse de ne pas ressentir d'angoisse ? Est-ce qu'il me reste de l'angoisse ? Lorsque j'essaie de voir mon visage, je ne le vois pas. Il est flou et détourné. Je ne vois pas les yeux, le nez, la bouche, mais je vois que c'est le visage. Je ne vois pas que c'est le mien. Je suis très préoccupée par les personnes obscures en ce moment. Les personnes qui possèdent un langage et qui le parlent alors qu'ils s'étionnent lentement. Dans un couloir de l'hôpital Sophia sont accrochées des radios des années 20. L'une des photos montre un petit pied d'enfant transpercé par un long clou brun. Il traverse directement la plante du pied jusqu'à la chambre. Le clou dans le pied. 21 août 2003, on répétait à 11h. Je suis partie au théâtre avec Amélie. On a travaillé jusqu'à 2h30 puis on est rentré. J'ai montré à Amélie le chemin qu'elle devait prendre pour retrouver son hôtel. J'étais trop fatiguée pour l'accompagner. Les deux fonctions indissociables me fatiguent. Écouter ce que disent les comédiens et réagir à ce que j'entends. Je dois observer les deux choses avec la même concentration. Je ressens dans mon corps mon écoute et mon regard les réactions qu'ils provoquent et ce que je dois leur renvoyer. Principalement ce qu'ils manquent. On a maintenant revu toute la pièce et je leur ai donné de nouvelles indications et de nouvelles intensités. Je crois que la pièce est mieux maintenant. Bjorn était de bonne humeur mais avec très mal aux jambes. Il fait trop de musculation. Je lui ai dit d'arrêter. C'est devenu une drogue. Quand est-ce que je vais commencer à faire du score? À prendre soin de mon dos et de mes épaules? Je ne sais pas pourquoi je ne m'y mets pas. Je ne peux pas m'accorder ce plaisir. Je n'ai pas envie même si je sais que ça me ferait un bien fou et que j'en aurais besoin à parler. 31 août 2003. Je me suis couché tôt. Je me suis endormi à 10h30. Je me suis réveillé ce matin. C'était un enfer. Je me sentais si vide et incapable que j'ai cru que j'étais mort. En tout cas mentalement. Je n'arrivais pas à imaginer que j'allais bientôt diriger cinq comédiens français inconnus ni que j'aurais la force de gravir toutes ces pénibles marches vers la première. si loin dans l'horizon. Parfois, il y a des petits éclairs violents dans mon cerveau qui me font très mal. Je crois que ce sont les souvenirs des électrochocs qu'on a fait à Gullberna dans les années 60. avant chaque séance on me donnait du curare. Le soulagement ça me procurait comme une grande vague sombre qui m'aspirait en arrière. C'était beaucoup trop rapide pour que je puisse en profiter. je me suis promené dans le marais pendant des heures le marais sur le fil de maraîcaire. De septembre 2003 j'ai répété les dix premières pages j'ai décidé d'organiser mon temps de travail d'une manière aussi imputoyable qu'un psy. Lorsque le temps sera écoulé je partirai. j'ai travaillé d'une manière lente intensive et méticuleuse les jeunes sont comme toujours et comme partout les meilleurs et les plus purs les jeunes sont comme des oiseaux ils n'ont pas besoin de réfléchir pour voler ils volent je dois démolir le surjeu sentimental de S je ne sais pas si c'est du sentimentalisme ou simplement du sentiment elle a sans doute toujours travaillé ainsi et a été complimenté pour cela montrer qu'elle agit je l'arrête sans cesse je sais qu'il ne s'agit pas uniquement d'un processus qu'elle est obligée de traverser pour devenir plus claire plus simple et plus forte c'est une habitude un jeu d'acteur qui évite tous les obstacles essayer de l'arrêter c'est comme marcher sur du feu ou verser de l'eau dessus je l'appel et je lui demande de chercher son centre sa tonalité sa vraie voix son volume intérieur je veux qu'elle cramble quand cela se produit 4 septembre 2003 j'ai pensé aux gens sans nom qui ont été enterrés aujourd'hui j'ai pensé de moi-même quand tu n'es plus déprimé tu n'es plus c'est pourtant la joie qui me fait avancer pas après pas c'est difficile de décrire ce qui se produit dans le travail quand je sculpte dans le temps quand je sculpte les contours du temps dissous par le temps du temps dissous par le temps c'est ce qu'on fait quotidiennement instantanément inlassablement même quand on ne sait plus qu'on n'a rien d'autre que les contours ce sont ces contours que doivent ensuite incorporer les comédiens au fond d'eux-mêmes lors de l'étape finale quand ils s'autorment à être libres c'est pour cela que je suis tellement déçue par le temps qui semble avoir enfilé ses contours mais pas pour toutes et qui se contente de faire ce qui est efficace même si ça finira par fourrir en lui j'espère que lui il ne lui souhaite pas ça pour lui et en souvenir de notre travail et de nos conversations je ne parle pas de lui je parle de tous les comédiens avec qui j'ai travaillé 9 septembre 2003 environ 9 heures se sont écoulées depuis le début de la pièce on a eu une répétition incroyablement concentrée où j'ai senti leur moindre mouvement intérieur j'étais très près d'eux presque à l'intérieur d'eux j'ai tout entendu et tout vu quand ils se sont braqués quand ils se sont ouverts quand ils ont eu peur mais à quatre heures et quart j'étais épuisé et obligé d'arrêter je ne sais pas ce qu'il restera demain de tout ce qu'on a à accomplir il faut atteindre ce niveau au moins deux fois par jour et le répéter jusqu'à ce qu'on soit certain que la technique et l'expression collaborent et une fois que cela s'est produit il nous reste encore un long chemin vers la liberté on a seulement eu le temps de travailler cette scène aujourd'hui ils m'ont dit que c'était impossible de me mentir 10 septembre 2003 on a commencé à 10 heures aujourd'hui on a seulement vu la deuxième grande scène entre A et B elle est très difficile j'ai du mal j'ai du mal à trouver son centre là où elle s'arrête se contemple et ce qui se passe après on travaille pourtant d'une manière très minutieuse et tranchante j'essaye de condenser les peintures de Marc Rotko me manquent j'ai envie de les voir dans chaque musée où ses tableaux sont exposés il évince tout je ne sais pas quel pouvoir mystique il possède c'est comme si l'au-delà était déjà là quand je viens d'esquisser une scène je n'ai souvent pas la force de passer à une autre scène je me consume entièrement j'ai du mal à entrer dans de nouveaux personnages et de nouvelles actions c'est comme les relations avec les gens si on vient de fréquenter des personnes de manière très intense et décisive on ne peut pas le refaire avec d'autres gens juste après je répète aussi des scènes de transition qui seront par la suite coupées pour qu'ils sachent ce qui se passe à ce moment-là chaque répétition bonne ou mauvaise crée des souvenirs c'est dans les souvenirs que nous fuisons nos expériences ça va s'il y a 18 septembre 2003 j'ai écouté Mike Davis et son mystique au concert de l'Olympia en 1960 on sait déjà la phrase que jouera son mystique à la seconde d'après avec Maïs on ne le sait jamais on le sait avec la plupart des acteurs je veux que nos comédiens se surprennent eux-mêmes je veux qu'ils découvrent ce qu'ils ne savent pas d'eux-mêmes merci donc voilà vous avez une petite esquisse du travail de Lars déjà avec ses propres pièces ou les pièces d'autres dans ce qu'il veut raconter sur le plateau dans ce qu'il veut raconter avec le public il veut raconter au public pardon et dans sa manière avec quelques extraits là sa manière de travailler avec les comédiens ce qu'ils cherchent à trouver avec les comédiens voilà donc moi d'abord dans un premier temps à tous les trois j'avais envie de vous demander est-ce que s'emparer des mots de racine s'emparer des mots de grands auteurs classiques d'auteurs contemporains c'est la même chose sur un plateau que de s'emparer des mots de Lars Norren ou est-ce que c'est la bonne chose qui se passe moi je ne sais pas à partir du moment on est acteur on s'empare des mots de l'auteur qu'on a à défendre c'est sûr après je pense qu'il a la puissance de Shakespeare la poésie le Musset voilà c'est un auteur fort c'est un auteur contemporain fort et je pense que son écriture est aussi puissante qu'un auteur classique et que nous on se met au servi d'un auteur et à partir du moment où c'est un bon auteur nous on a déjà une grosse partie du travail qui est fait puisqu'on va construire une maison sur une fondation qui est extrêmement solide et c'est vrai que l'écriture de l'art c'est comme de la musique je ne sais pas si vous voulez rajouter oui enfin alors il y a plusieurs époques ce que tu disais dans son écriture et moi en jouant calme évidemment on est baigné par ce ce flot cette 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 hargne cette cette volonté de bousculer la poésie aussi de bousculer les mots de bousculer l'art dramatique de présenter quelque chose qui va qui va secouer le public on est baigné dans à chaque fois qu'on joue un texte on prend des bains avec cet auteur et qu'on doit défendre il y a des auteurs qui sont voilà qui sont assez doux des auteurs qui sont plus tranchants des auteurs qui sont qui qui vous font voir des choses que vous n'aviez jamais que vous n'aviez jamais vues qui vous ouvrent par là par simplement le style et la façon d'écrire qui vous ouvrent des perspectives l'archenorène c'est exactement le cas parce que en fait moi dans ce que j'ai vécu à travers ces textes il y a une prise de liberté une prise de liberté dans le langage il y a quelque chose qui est l'ordre de alors que c'est peut-être pas ce qu'il écrivait à la fin mais en tous les cas là il était encore je trouve dans l'influence de ce qu'était sa passion qui était le jazz et 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 c'était vraiment la mode des années 60 de 50-60 c'était vraiment ça a donné après même des grands musiciens c'est l'improvisation l'improvisation c'est le et il y a des expériences qui n'ont on n'a pas fait beaucoup de l'improvisation au théâtre ni dans la littérature mais lui il a posé je trouve dans ses premiers textes il a posé la possibilité de ça la possibilité d'avoir un flot de notes énorme dans lequel on peut on peut circuler tous les soirs de façon intense il y a une intensité moi ce qui m'a fait comprendre déjà observé avec d'autres auteurs mais mais en tous les cas avec lui de façon encore plus forte c'est que quand on est sur une pièce quand on est sur une scène de théâtre on devient des monstres voilà et cette monstruosité il a bien pour moi et il m'a fait toucher du doigt avec ses textes alors dans ce que tu dis et c'est pour ça que je vous posais la question parce qu'on présente souvent Lars Norrell comme l'auteur des acteurs parce que chacun de ces textes est écrit comme pour les comédiens comme des partitions pour virtuoses chacun en est l'instrument je sais que dans différents que ce soit dans toutes les périodes des périodes beaucoup plus épurées de textes de la dernière période sur lesquelles vous avez travaillé comme tu disais toi les périodes où il y a des longs monologues où la poésie traverse aussi encore où là tu parlais du jazz dans chacune de ces pièces il y a beaucoup de citations musicales que le metteur en scène choisit de prendre en didascalie que les comédiens ou pas que les comédiens citent aussi ou chantent puisque il est écrit que le comédien s'empare d'un morceau de jazz comme tu disais dans les années 50 puisque c'était lié au moment de son enfance mais est-ce que pour vous justement quelle saveur quel plaisir de travailler sur cet auteur qui vous utilise comme de grands instruments virtuaux est-ce que ça peut être un marché en fait sur poussière ce qui était je pense que Françoise tu peux en parler aussi ce qui était assez extraordinaire c'est que on répétait et en même temps il écrivait tu es d'accord avec ça oui et en même temps il y avait des entretiens avec chacun de nous que nous pouvions tout à fait des entretiens individuels avec Lars et Amélie qui traduisaient Lars où Lars posait pas mal de questions personnelles voire même très intimes et on répondait si on voulait et on répondait ce que l'on voulait et moi c'était vraiment la première fois qu'au théâtre je fabriquais nous fabriquions tous les auteurs enfin les acteurs de Boussière je ne sais pas combien on était mais on était une vingtaine je ne sais plus une quinzaine voilà enfin un certain nombre en tout cas que tout d'un coup ils nous demandaient de participer en fait à la pulpe de la pièce et ils s'inspiraient à chaque fois et ils réécrivaient à chaque fois et la pièce augmentait au fur et à mesure alors pour mémoriser le texte c'était pas simple parce que souvent on ne l'avait pas en direct on l'avait un petit peu tardivement ce qui nous obligeait nous à faire des italiennes tous ensemble donc ça nous obligeait à être complètement dans le collectif mais je dois dire que ça a été une des expériences si ce n'est à ce jour la plus exceptionnelle que j'ai traversée justement parce qu'on est avec un auteur dramatique poète artiste génial qui a besoin de nous mais de nos souvenirs de nos comment dire de nos mots sur la peur la mort la monstruosité ce que tu as dit Jean-Pierre qui est tout à fait juste et cette intimité-là avec un auteur dramatique pour moi c'était la première fois que je connaissais ça et j'ai trouvé l'expérience éblouissante on parlera plus tard du météorocène dans ce que tu dis juste pour compléter il est vrai que de tout le temps quand il répétait une pièce il avait des entretiens des conversations secrètes parce que souvent c'était pour parler de choses que les autres comédiens les autres personnages ne sauraient pas sur ce personnage-là je me souviens de guerre là puisqu'on a évoqué les répétitions de guerre il avait dit au personnage principal qui était la mère il lui avait dit t'es enceinte et personne ne le sait et ton mari revient et tu as un amant donc voilà hop des petits secrets là les conversations aussi sur poussière c'était à propos de leur personnage mais c'était aussi et ça on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est une des questions une sincère rencontre de Lars Norrel avec la personne avec qui il travaille avec qui il a choisi de travailler comme il dit il est cannibale il était cannibale de la vie de tout le monde le personnage la personne peu importe ça existait sur les répliques quand il travaillait avec ses comédiens il avait ses personnages en vrai sur scène donc ils pouvaient entendre aussi ce que leur corps ce qui était déjà inscrit dans leur personnage et dans l'air avant même que vous vous ayez conscience de ce qui allait être dit ce qui peut être un cauchemar ou en tout cas une extrême difficulté pour les comédiens puisque des répliques arrivaient tout le temps puisque moi il me disait à la fin il me dit à un moment dis-moi stop parce que je finis par détruire ma propre pièce à tout le temps continuer de rajouter des choses ce qui est un cauchemar aussi pour la maison d'édition je sais que Claire Stavot est ici parce que quand on me demandait puisque je traduisais aussi le texte définitif en fait le texte publié qui doit être en avant n'était jamais concrètement finalement ce qui était sur le plateau et pour les comédiens moi je me souviens au moment de poussière le lendemain de la première il est parti à l'aéroport il m'a appelé encore pour dire tiens Bruno il pourrait dire cette réplique tu t'en vas tu les laisses ils sont déjà avec leur texte c'est fini donc voilà sur cette écriture en direct c'est vrai qu'il essaie toujours des espaces c'est vrai que jusqu'au bout c'est pour ça que la pièce est très intimement liée à ceux qui existent en répétition avec lui sur le plateau c'est pour ça que c'est très compliqué aussi quand on décide de le monter parce qu'il y a des répliques qui sont évidentes mais la didascalie n'est pas forcément écrite je me souviens dans Poussière aussi à un moment le personnage d'Hervé Pierre disait ça ne fonctionne pas donc dans la traduction nous je sais que Johan avec qui je traduis est là dans la salle on s'était dit bon ben ça ne fonctionne pas on ne sait pas du tout à quoi c'est lié donc Hervé la première fois qu'il l'a fait sur le plateau il a dit cette réplique il fait bon ça ne fonctionne pas ce n'était pas du tout lié et puis là d'un coup d'où l'intérêt de travailler avec l'auteur il fait mais c'est la montre que tu as eue à ta communion offerte par ton grand-père pour tes 14 ans qui ne fonctionne pas ah ouais d'accord c'était super référent mais ça on ne peut pas le deviner et peu importe puisque le comédien ne met pas en scène après s'empare d'un texte et lui fait raconter ce qu'il veut sur son texte donc voilà mais du coup comme tu parlais puisque je ne peux pas te poser sur Poussière cette question sur le texte puisque Françoise le personnage de Françoise n'avait pas de texte mais on en parlera aussi ce qu'il disait au moment de Poussière c'est qu'il y avait de plus en plus de silence dans son écriture par rapport au moment des longs monologues donc moi je me demandais en tant que comédien comment on s'empare des silences sur scène puisque la pièce il disait les choses les plus importantes c'est ce qu'on ne dit pas pas forcément ce qu'on dit est-ce qu'il y a quelque chose qui était vraiment très présent par rapport à d'autres pièces dans l'écriture de Noren justement dans ce rapport au silence puisque chaque réplique a sa propre histoire alors là je crois que c'est vraiment Françoise qui doit en parler ah non mais c'est évident Françoise c'est à toi c'était pas forcément toujours évident puisque je n'étais pas aux italiennes où ils travaillaient le texte et bien souvent ils ouviaient que j'avais des répliques silencieuses donc je devais toujours trouver comment exister physiquement ma partition sans parasiter ce qui était dit par mes camarades chaque réplique était comme un caillou donc il ne fallait pas parasiter et en même temps il fallait que je trouve mes silences qui étaient des répliques c'est-à-dire mes actions comment je les regardais comment je les touchais comment je jouais pendant que je faisais et ça c'était pour moi tout un travail de comment exister silencieusement sans parasiter la parole qui était dite parce que c'était vraiment un personnage de transition elle était la seule jeune femme puisque tous les personnages sont beaucoup plus matures donc le personnage juste pour un peu expliquer parce que tout le monde n'a pas forcément vu poussière même s'il a été rediffusé même si le texte va être réédité en fait c'était l'histoire tous les personnages avaient 80 ans ou plus et disparaissaient un par un il y avait un seul personnage qui était jeune qui était la fille d'un autre personnage et qui était handicapé et qui ne parlait pas tu pouvais compter jusqu'à 3 d'où jusqu'à 3 oui et en fait c'est la seule qui porte un prénom tous les personnages ont une lettre pour les distinguer et moi il m'avait dit elle s'appellera Marine parce qu'en fait on avait collaboré sur l'ordre pur et quand il a décidé de monter poussière il m'a dit je suis désolée tu es trop jeune mais j'ai envie de travailler avec toi donc il y a un personnage qui est évoqué pour le moment dans la pièce qui est l'enfant on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon il dit je ne sais pas ce personnage m'est totalement étranger on va le développer ensemble on va le construire ensemble elle s'appelle juste Marine mais je ne sais pas qui c'est autant les autres personnages je sais autant toi je ne sais pas et tu vas être le fil entre finalement la vie et la mort parce que c'est moi qui les emmenais quand ils passaient de l'autre côté du rideau symboliquement quand ils passaient du côté de la mort ils étaient toujours là mais derrière un fil c'est toi qui vas les emmener et voilà on a construit le personnage de manière énigmatique petit à petit et là on a pu voir cela aussi pour les personnes qui ont lu Clinique Haine où le personnage du schizophrène n'avait pas un seul mot non plus dans la pièce en général tout le monde se souvient du personnage donc il traverse la pièce qui est là mais qui ne parle pas pour arriver puisqu'on parlait là des silences jusqu'à l'extrême de ce qu'il a eu envie d'écrire qui est la pièce style à livre dont l'exposition qui est là à l'Institut est un extrait quelque chose qui a été transposé de cette pièce là donc cette pièce c'est l'histoire de la Suède de 1890 jusqu'à 2015 et cette pièce qui comprend plus de 90 scènes aucune ne fait plus de 3 minutes mais il n'y a pas un seul mot c'est une pièce écrite uniquement en didascalie et Lars expliquait que c'était comme un album photo qu'on ouvre voilà il y a une image donc je sais que pour les comédiens ça on va en reparler aussi Lars les faisait travailler surtout pour ne pas jouer donc de ne pas jouer l'émotion puisque c'est le public qui doit la ressentir donc je sais que j'avais parlé avec les comédiens de style à livre donc non seulement Lars dirige en interdisant de jouer ou en interdisant entre guillemets de ressentir une émotion mais d'aller au bord de l'émotion mais là en plus ils allaient au bord des mots ils n'avaient même pas les mots ils étaient épuisés après la représentation des comédiens puisque justement toi tu as pratiqué sans les mots mais tu avais des répliques c'est comment arriver à jouer tout cela sans jamais avoir un seul mot sur le plateau c'est une belle expérience parce que ça m'a appris à écouter moi aussi j'étais fatiguée d'écouter c'est-à-dire d'être concentrée avec tous les personnages qui déployaient leur histoire et je les regardais et parfois je les touchais et voilà c'était une expérience sensorielle extraordinaire ce personnage de marier sur ce plateau avec vous de vous écouter de ressentir tout ce que vous ressentiez c'était une belle expérience alors là moi je suis assez contente que même en lisant son journal il y a eu des rires dans la salle et ça j'aimerais bien en parler parce que quand on lit au départ les pièces de Lars Norren les idées reçues sur Lars Norren c'est que c'est toujours très sombre très noir d'ailleurs Lars me disait lui-même quand il n'allait pas voir ses pièces ou très peu mais à chaque fois qu'il les voyait il me dit pourquoi ils m'ont de ça de manière aussi sombre alors c'est vrai que quand on lit au départ on ne sent pas a priori l'humour je sais que quand il est arrivé au début des répétitions de poussière il a dit à tous les comédiens c'est une comédie donc cette pièce où tout le monde meurt un par un mais au final comme là dans la lecture du journal le public crie pour moi dans l'écriture de Lars il y a trois couleurs il y a la violence certes il y a la tendresse et il y a l'humour donc là j'aimerais bien que vous parliez un peu parce que même toi dans Calme de l'humour dans l'écriture dans les pièces de Lars comment vous vous le ressentez ? de toute façon dans la pièce que j'ai jouée pardon pardon excusez-moi c'est vrai que je te répondais à toi voilà alors alors excusez-moi oui moi dans cette pièce il y avait une part même quasiment de bouffonnerie il y avait les tragiques oui évidemment il y avait quand même le ressentiment c'était une pièce autobiographique enfin vraiment on représentait je peux peut-être faire un petit pitch en fait c'est une famille qui est dans un hôtel les parents dirigent l'hôtel le père est alcoolique la mère a un cancer elle est en train de mourir du cancer il y a deux fils un fils aîné assez comme il a dit brusque violent en soutien de la mère voilà et un jeune qui fait des tentatives de suicide qui est artiste qui veut être poète voilà qui traverse comme ça et donc on suit oui un jeune qui a qui a qui a qui a qui a certainement ce qu'a vécu largement rien quand il parle des des électrochocs et qui qui revient essayer de retrouver du réconfort dans sa famille et il a une famille qui évidemment chacun est dans des préoccupations essentiel et l'essentiel de chacun c'est la mère qui est en train de mourir le père qui veut quand même trouver une bouteille d'alcool quelque part parce qu'on essaie de l'empêcher de boire et que lui boit le fond de cet hôtel parce que l'hôtel est en faillite totale la famille est en faillite totale le pays est en faillite totale et ces gens se débattent et évidemment c'est pour ça qu'il y a une espèce de une forme de grotesque qui était assez drôle parce qu'à ce coup les personnages vivaient des choses très tragiques et puis on s'intéressait d'un coup à un petit détail un petit détail et ce détail évidemment souvent plein de tendresse détonge du rire parce que puisque le public peut être surpris qu'on l'amène à un endroit auquel il est censé ne pas s'attendre comme il l'a dit dans son journal il n'y a pas que les acteurs les auteurs aussi doivent amener quelque chose doivent amener le public aussi à un endroit où c'est pas sûr qu'il doit surprendre le public et là le public évidemment quand on a affaire à des tragédies quand on a affaire à des moments dramatiques de la vie d'un individu quand un seul coup cet individu se laisse aller à une petite mesquinerie à quelque chose ou une réplique où lui-même se permet d'avoir un petit moment d'humour évidemment ça déclenche le rire parce qu'on est surpris tout simplement on est surpris par la violence de ces contrastes entre ces moments intimes soudains et ces arrêts dans la considération des uns avec les autres la façon dont les personnages se mettent à se regarder et se découvrent parfois et puis après la vie qui est tragique reprend ses droits et continue à écrire le fil le fil du drame qui se joue mais il y a toujours cette dérision on le voit bien à travers son journal c'est l'angoisse de la mort et pourquoi cette vie si dérisoire donc la dérision elle est au coeur de son écriture et la dérision forcément elle est portée par un brin d'humour alors Lars disait en fait quand je rencontre quelqu'un ce que ce quelqu'un me montre ne m'intéresse pas et ce qui me cache ça ne m'intéresse pas non plus en fait ce qui m'intéresse ce qui a été dit un peu à un moment du journal c'est que c'est ce pardon que cette personne ne connait pas encore d'elle-même et en fait j'aimerais bien savoir alors là c'est plutôt Dominique et Françoise vous la première rencontre avec Lars puisque quand ils rencontraient des comédiens pour faire un spectacle en fait ils rencontraient des personnes il n'avait pas envie de savoir comment était le comédien sur scène parce qu'en plus ce qu'il avait envie de faire c'était de l'amener à un autre endroit un endroit que le comédien ne connait pas encore de lui-même un endroit où il n'a jamais été comme ça sur un plateau donc il rencontrait vraiment des personnes alors moi je connaissais Lars puisque je l'ai connu il y a longtemps et j'aimerais bien savoir si vous aviez un souvenir de la première rencontre avec Lars si voilà et puis après si vous voulez parler un peu de l'homme avant de parler du metteur en scène moi je me souviens très bien c'était en salle du comité il voyait des comédiens donc je suis entrée j'ai vu ce petit monsieur s'approcher très chaleureusement et puis je suis assez pudique dans la vie et puis il a commencé à me poser plein de questions et je lui parlais comme si je le connaissais depuis toujours et en sortant je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai raconté à ce type que je ne connais même pas qu'est-ce qu'il m'a pris j'étais un peu gênée de ça vis-à-vis de moi-même je me souviens qu'à la fin du rendez-vous il m'a serré dans ses bras de manière très c'était en fait quelqu'un de profondément humain et je pense qu'il avait cette capacité de voir à travers les gens c'est un don j'appelle ces gens-là les sans-peau c'est des gens qui n'ont tellement pas de peau qui sont tellement poreux au monde qui captent tout et qui captent même des choses de vous que vous n'avez pas dites et que peut-être même vous ne percevez pas encore et c'est extraordinaire c'est comme s'il voyait à l'intérieur de vous c'est très surprenant des gens comme ça et donc c'était oui avant tout une rencontre humaine ils ne vous demandaient pas qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre tout ça ils vous posaient des questions d'une intimité rare et c'est vrai que cette manière de regarder à l'intérieur de quelqu'un c'était assez surprenant je n'ai pas eu beaucoup l'occasion enfin je crois quasiment jamais je n'ai jamais fait de rencontre d'autres que quelqu'un qui regardait comme ça c'est-à-dire il savait écouter et entendre oui tout à fait écouter entendre et et la rencontre fut très intense en fait quand il est arrivé à la comédie française donc il voyait des gens de la troupe enfin toi il connaissait déjà et donc en salle du comité il y avait certaines personnes suivant les âges qui voulaient voir ou ne pas voir et moi on m'a dit que j'avais rendez-vous j'étais très contente un peu surprise parce que je croyais qu'ils voulaient que des vieux mais finalement j'étais pas si jeune et dans le comité quand je suis arrivée donc il y avait Amélie et puis lui tout en noir avec un regard incroyablement intense et en anglais comme ça avec son accent qu'il avait il m'a dit qu'est-ce que tu lis en ce moment ah bah je dis en ce moment je lis la correspondance de Vincent Van Gogh ah bon ça te plaît oui beaucoup pourquoi alors on a commencé à parler de ça puis après il me dit est-ce que tu as lu les réponses de Théo ah bah j'ai dit non je savais même pas que ça existait bah si bien sûr ça existe ah bon et c'est traduit en français ça je suis pas sûre et c'est traduit en français il me dit oui oui j'en suis sûre ah bon et on s'est mis à parler en fait des deux frères donc de la peinture et puis et puis de Théo qui protégeait son frère artiste etc ça a dû durer dix minutes vous voyez puis en sortant je me suis dit oh là là ça a sûrement pas marché genre avec une nouvelle je serais jamais prise et puis finalement il m'y s'y retrouvait alors c'est vrai qu'il parlait assez alors ce qui avait d'étonnant moi pour l'avoir côtoyé un peu c'est que à chaque fois qu'on rencontrait des comédiens pour différents projets ou des personnes les gens se mettaient à parler de leur vie mais directement sans connaître forcément et que Lars intégrait ces informations-là comme il disait il est cannibale et je me souviens d'une rencontre avec une comédienne où dans la conversation moi j'étais toujours présente donc non seulement la personne ne connaît pas Lars mais elle ne me connaît pas moi non plus elle n'est pas en relation intime et cette personne-là commence à lui raconter que sa mère quand elle était jeune fille enfin enfant elle avait 7 ans sa petite soeur avait 6 ans leur mère était tellement au bout du rouleau qu'elle avait essayé de les noyer dans la baignoire et qu'au dernier moment elle avait lâché la main pour les relaisser respirer l'après-midi on répétait à la mémoire d'Anna Poitowskaya et ça a été une réplique du personnage il dit tiens Maline est-ce que tu peux dire là quand j'avais 7 ans ma mère a essayé de me noyer au final ça a fait partie de la pièce je pense que Lars ne se souvenait absolument pas au moment des répétitions après d'où venait cette phrase-là mais hop c'était intégré dans le geste d'écriture ce que je trouvais très beau au-delà de la rencontre des personnes c'était aussi un matériau que lui mettait dans sa besace pour après travailler sur cela ou travailler avec cela en tout cas que vous dire d'autre je regarde mes questions aussi parce que le temps passe du coup là on a parlé de l'homme Lars Norrell le directeur d'interprète justement quand on voit à travers quelqu'un c'est aussi un moyen après dans le bon sens du terme de manipuler ce quelqu'un sur le plateau pour le faire aller vers son personnage donc je me souviens qu'il répétait tout le temps just the words on n'a pas besoin de jouer on est là on fait confiance au mot après ce que toi tu ressens voilà c'est ta cuisine mais on est d'abord sur les mots on ne joue pas les mots on ne fait pas pléonasme donc est-ce que vous toi qui t'as dirigé dans Pur dix ans après son écriture a changé mais est-ce que son geste de metteur en scène a changé sur poussière voilà j'aimerais juste qu'on évoque Lars Norrell metteur en scène pour vous qui avez côtoyé pas mal de metteurs en scène voilà est-ce que vous pouvez en parler un peu moi je distingue toujours les metteurs en scène et les directeurs d'acteurs c'est pas la même chose un directeur d'acteurs c'est vraiment quelqu'un qui va vous emmener par la main qui va vous emmener vers un personnage voilà qui va vous faire faire un voyage qui vous échappe et ça c'est vraiment le gilet des grands directeurs d'acteurs un metteur en scène c'est plutôt quelqu'un qui va imaginer un univers dans lequel il va placer mais il ne va peut-être pas passer du temps à vous faire travailler votre personnage il va vous donner des grandes lignes et puis après voilà la chose va se créer et l'art c'est vraiment un directeur d'acteurs c'est-à-dire que moi quand je l'ai rencontré je me suis dit ah ben cet homme il a planté une petite fleur que j'ai aimé avoir de cède d'arroser sûrement encore très longtemps il y en a avant un après ce qu'il m'a appris en tout cas ce qu'il m'a transmis ouais c'était oui c'était rare et c'était vraiment voilà j'avais l'impression qu'il m'avait pris par la main même s'il y avait des fois exigeant il n'était pas d'accord effectivement il ne supportait pas qu'on se mette à jouer quand tout d'un coup on se sentait un peu à l'aise qu'on maîtrisait on se mettait à jouer c'est-à-dire à signifier les choses et ça n'y amait pas du tout je me souviens une fois on s'était fait en vie très violent parce que nous on avait l'impression qu'on avait fait un filage magnifique donc pas du tout on n'était pas content du tout il fallait arriver à comprendre ce qu'il voulait dire ça mettait un petit peu de temps mais c'est sûr que voilà je m'estime très chanceuse d'avoir pu travailler avec cet homme-là parce que je sais qu'il m'a transmis des choses qui me serviront sur tous tous les autres projets où chaque mètre en scène que je rencontrerai je sais que ça fait le con à des choses qu'il m'a dites et comme des outils dont je peux me resservir pour pour travailler jardin jardiner je ne sais pas des outils précieux moi je dirais que c'était quelqu'un qui ne supportait pas les effets le pathos la complaisance enfin tout ce qui était effectivement pléonasme par rapport à son propre texte sur Poussière on démarrait toutes les répétitions par un quart d'heure de danse il était un grand connaisseur des variétés françaises et international mais tellement spécialiste il était impressionnant donc il mettait son son petit ordinateur il l'enclenchait et Amélie était juste à côté et il nous demandait de danser soit tout seul soit par deux soit par groupe enfin de faire tout ce qu'on voulait pendant un quart d'heure donc on pouvait se lâcher pendant un quart d'heure en gros c'était un peu ça et en fait lui pendant un quart d'heure il travaillait parce qu'il nous regardait et il voyait très bien comment un tel allait avec un tel autre comment une d'elles était totalement délurée et se lâchait etc. et il était très très rigoureux la toute première lecture de poussière on était en cercle comme ça dans la salle de répétition donc on portait tous des noms de lettres d'alphabet majuscules donc moi j'étais B j'étais mariée à A qui était Hervé Pierre qui va nous rejoindre dans pas longtemps et on a commencé la lecture il se trouve que j'étais assise à côté d'Hervé donc on a commencé la lecture en se regardant Hervé et moi ça ne lui a pas plu du tout non il a dit vous arrêtez de vous regarder vous ne regardez personne vous regardez juste votre texte avec Hervé on s'est regardé on a dit ben dis donc on ne va pas rigoler et puis c'était tout le contraire c'était tout le contraire parce que ce qu'il voulait c'était qu'on se concentre sur le texte mais qu'on ne commence pas à inventer comment dire des intimités des complicités qu'il ne connaissait pas et qu'il ne voulait pas voir A et B étaient mariés mais si ça se trouve il se détestait enfin on n'en savait rien donc il fallait qu'on reste très sobre par rapport à lui et effectivement dans cette lecture il ne quittait pas son texte des yeux tu te rappelles il était rude il a dit juste bonjour il a dit juste au revoir il n'a eu aucun autre effet je dirais et ce qu'il voulait c'est qu'on entendre son propre texte mais en dehors de la politesse la courtoisie enfin toutes ces matières grasses dont on n'a pas besoin parce qu'il se trouve que je n'ai pas connu je n'ai pas travaillé avec lui je n'ai pas connu mais j'ai travaillé avec Michael Nuglis et dont on a dit des questions dans ce qu'on a vu tout à l'heure et donc comme je venais de faire il n'y a pas longtemps calme donc tout de suite avec Michael je vais poser des questions pour qu'est-ce que c'était de travailler avec Marche Nord parce qu'ils avaient fait en fait quand ils étaient jeunes ils avaient travaillé beaucoup ensemble c'était une espèce de trou tout ça et lui sa réaction c'était qu'est-ce qu'on a fait que de lui pour lui c'était au contraire c'était vraiment quelque chose de très joyeux mais bon je pense qu'il était jeune quand même non et puis on riait quand même mais mais en tout cas c'est sûr qu'ils ne voulaient pas c'était aussi pour vous entendre à l'intérieur comme ils ne les connaissaient pas les comédiens du français ils voulaient surtout être sûr parce qu'ils se connectaient sur comme il le dit je me mets à l'intérieur des comédiens pour être sûr que vous ne soyez pas en train de faire ce que vous êtes habitués à faire et voir vos zones de confort et quand il est perturbé par d'autres choses quand c'est pas la lecture pure je pense qu'il était là-dedans moi en tout cas sur Poussière ce que je trouvais étonnant un des comédiens lui avait posé la question il avait dit mais moi mon personnage il s'occupe de chiens est-ce qu'il faut que je joue quelqu'un de vieux qui est d'un milieu populaire il dit mais non t'es toi-même et ça ça avait drôlement perturbé les comédiens aussi c'est-à-dire que le chemin c'était partir au plus profond de soi de l'être du comédien de la personne qui est là pour en partant du fond trouver le personnage c'est-à-dire c'est pas on remonte pour aller chercher le personnage à l'extérieur qu'on se place dessus Hervé rejoins-nous Ah Hervé voilà mon mari vas-y vas-y assis-toi ça s'appelle une entrée et donc sur sur Poussière ce que moi je trouvais très beau quand il leur a dit on va aller au plus profond pour trouver le personnage et pas de l'extérieur ce qui avait d'étonnant alors ça ça sera une question qu'on pourra poser à Hervé et Dominique c'est que sur scène on ne voyait absolument pas Hervé et Dominique vieux en revanche on savait extrêmement bien puisque moi je suis la seule ici d'avoir été dans le public par rapport à vous on voyait sur scène la personne âgée que vous allez être que vous allez devenir et ça c'était incroyable c'est-à-dire que vous n'étiez pas la personne âgée vous étiez pour nous de manière évidente celle que vous serez dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans alors je ne sais pas justement comment s'est passé ce travail-là vous de l'intérieur pour construire ces personnages Hervé tu vas attaquer tout de suite moi je suis chaud bouillon en fait ce que je trouve qui est très impressionnant avec la rencontre avec Lars au fond c'est c'est lié à un abandon quand j'ai rencontré Lars et que j'ai abordé le travail avec lui surtout au départ j'avais beaucoup de réserve en fait j'avais peur j'avais beaucoup peur j'avais peur parce que aussi j'avais perdu mon papa pas si longtemps avant donc ça me tout à coup je sentais que j'allais aborder des choses en fait d'une trop grande intimité des choses trop personnelles et ça me mettait mal à l'aise j'ai essayé de le voyer quand est-ce que je peux me sortir de la proposition sans que ça soit trop violent et là c'est à dire il a demandé à Lars d'arrêter le projet oui moi je vais je vais quitter mais là il m'a dit des choses qui m'ont désarçonné quoi en fait c'est à dire qu'il n'est pas venu me chercher il n'est pas venu me dire il faut le faire pour que tu te fasses je ne sais pas il n'a pas fait quoi quel égo que ce soit et il m'a juste dit mais c'est avec ça que tu vas faire quoi et tout à coup je me suis dit mais bon sang oui en fait quand même on fait ce métier aussi à cause de ça on fait avec ce qu'on est on fait avec qui on est on parle de notre histoire au bout du compte très souvent donc j'ai accepté de m'abandonner et en fait dans tout le travail avec Lars je trouve que c'est ce rapport là en fait d'accepter de lâcher d'abandonner et je sais qu'il y a eu un autre moment comme ça où à un moment Lars nous avait dit mais j'aimerais bien à un moment qu'on aborde la nudité des corps et en fait personne n'osait on avait envie de se foutre à poil sur le plateau c'était gênant et puis à un moment je ne sais pas pourquoi je me suis dit il faut que je le fasse là ou maintenant donc je l'ai fait je me suis retrouvé tout nu je m'attendais à ce qu'il y ait un retour quand même quand même pas une mince affaire quand même se déshabiller sur le plateau du chelot et rien alors j'étais un peu décontenancé il ne m'a rien dit il m'a juste à un moment passé à côté de moi et puis il m'a tapé sur l'épaule comme ça voilà et c'est tout mais là aussi c'était comme si en fait il faisait confiance au parcours que chacun d'entre nous en fait était en train de faire avec son écriture et et donc cette sensation d'être dans l'atelier d'écriture dans l'atelier de celui qui fabrique que ce soit un peintre mais là un écrivain un poète d'avoir la sensation que nous tous on était dans la matière en fait poétique et et donc de le voir travailler de voir comment il faisait confiance à nous comme il faisait confiance au mot avec lequel il travaillait et il pouvait donc jeter 30 pages du jour au lendemain mais il pouvait aussi voilà nous apporter des textes nouveaux et on ne s'en sortait plus et c'était l'enfer quoi mais c'est ça qui était formidablement réjouissant en fait qui fait que on a pu dans cet abandon peut-être lâcher à un certain endroit qui fait que nos corps devenaient porteurs de 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 l'imaginaire que lui avait envie d'y mettre c'est-à-dire que tout à coup la vieillesse n'est pas quelque chose qu'on construisait c'était quelque chose qui en fait nous arrivait on était dépositaires en fait de la de la poésie de l'art et donc de la manière dont il pouvait nous rêver ensemble en train de de vivre ce moment dans cet hôtel en Espagne c'était pathétique mais c'était vraiment une rencontre bouleversante pour moi alors là comme vous avez entendu dans l'extrait du journal Lars disait qu'il ne pouvait pas ne pas aimer les comédiens avec qui il travaillait mais je crois que l'amour dans l'autre sens marchait aussi après vous avoir écouté on ne peut pas travailler avec Lars en restant insensible ou en ne l'aimant pas ne l'aimant pas et d'ailleurs là juste dernière petite anecdote avant de passer à vos questions c'est justement Lars aimait ses comédiens Lars faisait ce travail-là et Lars au moment de poussière et puis très souvent le jour de la première est parti il n'a jamais vu le spectacle donc il le disait maintenant c'est à vous il est là le spectacle donc je voulais avoir votre réaction justement enfin en tout cas quelques mots sur ça puisque c'est peu courant puisque en général le mettant en scène vient saluer en avant de la première et il vous a laissé avec poussière entre les mains ben moi je trouvais ça une fameuse preuve de confiance il nous avait donné à un moment donné ça nous appartenait c'était à nous nous envoler avec le travail et je pense qu'il n'aimait pas tout ce qui va avec ce métier parfois la reconnaissance les applaudissements les discussions les afters ça ne l'intéressait pas il avait je pense le sentiment d'avoir accompli ce qu'il devait faire avec nous et puis hop il disait maintenant c'est à vous je m'efface et oui je trouvais que c'était une fameuse preuve de confiance et moi ça ne m'a jamais jamais gênée je trouvais je comprenais totalement son envie de partir c'était comme je vous disais tout à l'heure ce côté sans peau faisait que même ça ça lui ressemblait bien de s'en aller c'est trop épidermique pour lui tout ça l'après en tout cas quand on lit l'extrait du journal en 2000 il disait que la vieillesse enfin les années plutôt que la vieillesse lui avait permis cette liberté là avant il restait et justement c'était terrible comme disant des vides parties mais écoutez tous ces gens c'était très violent pour lui je ne sais pas si vous avez des questions profitez justement de cette belle brochette sinon on va pouvoir lire les quelques textes suivants pour terminer justement sur des mots de Lars du coup on va peut-être je ne sais pas il n'y a pas de questions on continue je crois que oui donc à ce moment là on peut peut-être remettre les pupitres je ne sais pas si Hervé du coup peut s'emparer aussi en poche de poussière d'abord il faut pendant qu'ils installent les pupitres je vais vous parler un peu quand je vais improviser je ne sais plus où c'est sur poussière pour vous donner quelques mots là vous l'avez compris il a écrit poussière en 2017 à partir des rencontres avec des comédiens mais poussière est une pièce qui fait partie d'un diptyque sur la vieillesse donc il y a une pièce qui s'appelle l'endanté et le deuxième volet est poussière on est avec des personnages sur scène ils sont dix ils ont tous 80 ans ou plus ils disparaissent un par un mais continuent de parler avec les autres Norel m'avait dit qu'il s'était inspiré de la symphonie des adieux d'Aïdine ou je prononce peut-être très mal l'autrichien où en fait il avait écrit cette symphonie ce compositeur au moment où il était parti avec tout l'orchestre avec leur prince mécène autrichien dans sa résidence d'été sauf que le prince se plaisait beaucoup dans sa résidence d'été donc n'en partait plus et tous les musiciens en avaient marre ils voulaient revoir leur famille mais ils n'osaient pas le dire au prince du coup Aïdine a écrit cette symphonie où lors de la dagio le dernier mouvement en fait un par un les instruments s'arrêtent de jouer ils soufflaient leur bugie et les musiciens partaient de scène un par un il ne restait que le violon qui était Aïdine à la fin donc le prince a compris qu'il était peut-être temps de partir et lui il s'est dit je vais écrire poussière comme ça les personnages vont disparaître un par un il y a aussi en parallèle puisque c'est une pièce sur qu'est-ce que la mort des migrants des enfants de migrants notamment un enfant et des migrants dont les corps étaient rejetés sur la plage puisque nous sommes dans un resort avec des personnes en âge de retraite qui viennent passer leurs vacances régulièrement depuis des années des dizaines d'années se retrouvent là et puis disent oh non encore des corps sur la plage donc on avait ces deux parallèles dans cette pièce là donc là vous n'aurez pas un extrait de la pièce mais un texte de l'art ce qui parlait de poussière et ensuite on abordera solitaire donc c'est des propos qui sont recueillis au 6 décembre 2018 par ces pièces sur les personnes âgées sont nées parce que moi-même je vieille je ne suis plus intéressé par les phrases intelligentes et bien humilées je connais cette machinerie je veux créer différentes atmosphères différents mouvements il y a de plus en plus de silence dans mon écriture dans la phase de vie où je suis je réalise que ce sont les choses très simples qui racèlent les plus grands secrets comme si on rencontrait des personnes dans la nuit des personnes complètement étrangères mais qui nous révèlent un abysse de connaissances un langage caché dans poussière nous sommes de la fin qu'est-ce qui a été important dans une vie qu'a été ma vie mon temps pouvais-je en porter avec moi dans la mort qui suis-je c'est tellement facile de dire je de dire que nous sommes un je spécifique à la fin la vérité est révélée la vie est comme un reflux d'une vague le sol est nu et on voit alors une partie de notre vie étalée dans l'espace vide dans cette pièce je cherche ces détails-là ces moments qui définissent une vie dans mon écriture la vie intime des hommes est une question de société s'entremêle souvent dans mes derniers textes pourtant d'une certaine manière je quitte le monde à quel point ces migrants nous affectent-ils nous sommes aussi proches de ces personnes mortes sur la plage que les personnages même si elles sont mortes à quelques milliers de kilomètres comment nous affectent-elles comment ces tragédies affectent-elles nos vies notre langage cela n'a aucun effet c'est cela qui m'intéresse quoi que nous nous filmons sur scène rien ne peut être comparé à ce qui se passe dans la vie réelle l'espoir n'est pas dans l'art pas sur scène mais dans le public une émotion peut naître pour chacun qui fait changer même seulement une toute petite partie de sa vie de sa façon de vivre je pense que le théâtre est puissant ce n'est pas montrer les victimes qui m'intéressent mais montrer le monde qui a rendu cela possible et comment ces tragédies affectent les gens qui regardent les circonstances les conditions de la société qui continuent d'agir comme si rien ne se passait c'est une pièce très étrange une musique pas simple bien sûr au début ce texte peut sembler très simple quand on lit juste des mots quotidiens et ordinaires mais c'est beaucoup plus fragile et parfois sans substance il ne s'agit que d'air ou d'humeur ou de pression dans l'air c'est pourquoi je travaille très près de ce que sont les comédiens et même si c'est extrêmement difficile de rendre cette pièce réelle ou concrète sur scène notre travail a été facile avec beaucoup d'échange ils ont été très disponibles les patients ils sont toujours à l'écoute je descends à l'intérieur d'eux pendant les répétitions je cherche leur loyer et je sens alors s'ils arrivent à les toucher ou s'ils méritent en faisant autre chose lors de ma mise en scène précédente je suis partie de la parente des comédiens pour atteindre leur intérieur et j'ai essayé de faire le même chemin à nouveau avec les comédiens de poussière partir de ce que le corps ressent de comment il est de comment il se comporte de son âge morceau après morceau en essayant d'aller de plus en plus profond nous sommes dans cette phase du processus où nous devons à la fois aller au plus profond et rester léger en même temps je voudrais qu'ils jouent cette pièce le plus longtemps possible comme ils connaissent voilà on va ils vont vous lire pour la suite un extrait solitaire alors dans solitaire en fait il y a un rectangle de lumière au sol il y a dix personnes dix personnages qui sont dans ce rectangle de lumière ils ne peuvent pas en sortir même s'il n'y a pas de mur ils sont là ils ne se connaissent pas ils ne se souviennent pas pourquoi ni comment ils se sont retrouvés là donc peu à peu ils parlent il y a juste en didascalie les moments d'intense lumière sinon c'est dans la pénombre peu à peu nous nous comprenons eux pas ils sont déjà morts c'est comme si c'était le pas d'après poussière ils ne le savent pas encore ils sont morts mais ne le savent pas un par un certains disparaissent il y a plusieurs visages de la société il y a une femme immigrée avec ses deux enfants il y a un médecin à la retraite il y a quelqu'un de très jeune donc ils ne savent pas pourquoi ils sont là ils commencent à parler ensemble des animosités secrets des complicités etc là on est dans un moment de la pièce qui est plutôt vers la fin plusieurs d'entre eux ont déjà disparu d'une crise cardiaque un enfant a été le bébé était mort la mère ne le savait pas encore etc donc on va choisir trois enfin là on va suivre trois personnages sachant que les sept autres sont autour avec eux donc extrait de solitaire je n'ai rien fait de criminel ni de mal je ne suis pas une criminelle je me suis toujours évertuée à me comporter avec attention et bienveillance je ne suis ni juive ni noire ni musulmane on ne peut m'accuser de rien je suis une citoyenne ordinaire bien élevée et je respecte la loi je n'irai pas jusqu'à dire que je suis irréprochable je suis bien élevée comme beaucoup de personnes je veux dire mais je n'ai rien fait qui mérite une punition à moins que s'impatienter aux caisses ou s'énerver de devoir rester debout dans le bus soit considéré comme criminel mais à part ça je ne suis même pas mariée mais cela ne veut pas dire que je suis homosexuelle à supposer que cela soit quelque chose de dérangeant et je n'ai jamais m'écris de quelqu'un qui l'obtait je n'ai pas volé je n'ai pas été infidèle je n'ai malprité personne lui porté le faux témoignage je pourrais continuer cette liste à l'infini mais à quoi bon à quel tour la prochaine fois le vôtre on espère je ne meurs pas si facilement je n'ai pas l'intention de mourir je suis en bonne santé en partie de conditions physiques vous vous n'avez pas l'air en forme vous faites probablement d'hypertension vous êtes en mauvaise condition physique mais vous avez des problèmes de prostate mais vous vous n'avez plus de seins à cause du sport vous ressemblez à un homme ce n'est pas facile pour vous plus facile que pour vous 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 êtes battus moi c'est pas du tout bordel c'est tout ce dont j'ai besoin et plus encore parce que vous entendez et vous qu'avez-vous fait oui je pourrais vous répondre d'autres vous savez bien que votre femme veut divorcer ma femme elle a tant seulement le bon moment c'est pas du tout bordel vous savez que dalle sur ma femme bien sûr que si la ferme je sais exactement ce qu'elle reçoit la ferme je t'ai dit on commence presque à accepter la situation on le veille ou non c'est là qu'on abandonne pourquoi est-ce que je n'abandonnerais pas si c'était la décision la plus sage à quoi ça rime tout ça je me réveille tous les matins avec une angoisse que j'ignore l'origine j'ignore de quoi elle est faite je me demande souvent pourquoi es-tu si désespérée d'un point de vue humain je n'ai pas de quoi être angoissée j'essaye souvent de me remonter le moral en pensant à mes parents gentils et à mon enfance sans accro et j'essaye de me dire que tout s'est plutôt bien passé relativement bien passé mais ensuite je me retrouve inévitablement dans le même état désespérée de résignation et de passivité une sorte de patience dans la détresse c'est ce qui me fait avancer je suppose c'est assez courant je crois oui peut-être mais cela n'aide pas en ce qui me concerne je ne sais pas ce qu'elle angoisse je fais ce que je dois faire et ce que je veux je ne veux rien bon bah alors non avant je n'imaginais que lorsque je serais vieille je serais assise sous un olivier dans une région assez sèche le soleil au-dessus de moi ouvre à la main un chapeau de paille sur la main j'entendrai le cri des ânes dans la vallée je méditerai ébloui par la mer jusqu'à ce que la nuit tombe après je remonterai le sentier vers un petit restaurant familial dont je serais inhabituée et où on aurait déjà mis sur la table ma bouteille de vin et je dînerai là et je prendrai peut-être des noms sur je ne sais quoi je ne sais pas je crois le premier des morts j'ai vu beaucoup de morts ah bon ? ça faisait partie de mes attributions les morts de toutes sortes jeunes et vieux malades et en bonne santé minces et gros beaux laits petits vieux grands jeunes des connards heureux ou aigris des ados qui se sont laissés morts de faim des alcooliques poignardés des femmes étranglées des brûlées des décrabouillées des noyaux des carbonisés par l'électricité des asphyxiés des affamés des transpercés des découpés en mille morceaux des poussés d'un balcon ou des jetés d'un pont et ainsi de suite c'est son point et maintenant vous nous voyez nous je me souviens de chacun d'eux vous n'étiez pas infirmière dans un hôpital si t'es p'tit maintenant oui et avant j'étais au soin intensif là-bas d'accord on voit pas mal de choses là-bas n'est-ce pas tous ceux qui n'étaient pas entièrement massacrés avaient une sorte de beauté et de guillemot de beauté oui je ne trouve pas le meilleur merci voilà donc je pense que sauf si vous avez des questions particulières sauf si vous voulez rajouter des choses aussi mais on a fait une belle traversée une belle traversée norénienne voilà merci à vous d'être venus d'être venus écouter ce visage de l'art à travers le prisme des comédiens merci à Peter pour la régie là-haut merci à l'Institut merci à vous au revoir à travers à travers Sous-titrage ST' 501